Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment exploser un objet sur le sol. Donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer le cube et je vais plutôt prendre un objet de type cône. Je vais le surélever, je vais le mettre ici plutôt. Et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un nouveau modifieur, ici dans User Preferences, dans Add-on. Un modifieur qui s'appelle Cell Fracture. Je vais l'activer, voilà. Donc ici vous voyez que j'ai une autre case qui s'appelle Cell Fracture. Je vais sélectionner ce modèle. Ce que je vais faire ici c'est que je vais ajouter des particules. Je vais ajouter un nouveau système de particules, je vais passer en Z pour qu'on puisse voir le système de particules. Donc ici ce que nous allons faire, nous allons mettre Start End A1. C'est à dire que toutes les particules sont présentes au départ dans le modèle. Mais comme vous pouvez le voir ici, enfin on voit un petit peu, les particules sont sur le côté du modèle. Et moi je veux qu'elles soient à l'intérieur, donc je vais cliquer sur Volume. Ainsi les particules sont dans tout le volume de mon cône. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Cell Fracture. Maintenant. Et je vais mettre On Particule, donc ça va prendre les particules à l'intérieur. Source Limit, je vais le mettre à 0, puisque c'est marqué en dessous. Limit the number of open points. Moi je n'ai pas envie que ce soit limité, donc je vais le mettre à 0. 0 pour Illimited. Donc par contre, bon, je finis mon paramètre. J'ai oublié quelque chose, je vous prie de m'excuser. C'est ici, on va passer le niveau de particules à 250. Parce qu'il n'en faut pas non plus, puisque chaque particule va correspondre à un fragment. Donc 1000 fragments, ça va faire un peu too much. Donc là je retourne, On Particule, Source Limit, je vais le mettre à 0. Et ici, Show Progress Real Time. Je vais le décocher, parce que sinon ça va calculer, enfin ça va montrer en fait tout le calcul de toute la division en fait de ce code en plein de petits morceaux. Donc c'est un peu chiant, et ça prend beaucoup plus de temps, donc je le décoche. C'est Blender qui va le faire dans sa mémoire, et ça va prendre moins longtemps. Voilà. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps là, vous voyez que, voilà, ça y est c'est fait. Donc voilà, à première vue, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai cru qu'il n'y avait aucun changement. Parce qu'on ne voit pas les petits morceaux, quand on sélectionne, ça sélectionne tout le modèle. Et c'est parce qu'il faut aller dans le deuxième calque, qui se trouve ici. Et là, vous voyez, vous avez plein de petits morceaux. On va passer en mode solide, vous voyez, hop. Vous voyez, c'est plein de petits morceaux. 250 petits morceaux. Mon cône a été divisé en 250 petits morceaux. Vous pouvez également voir ici qu'il a été créé des séparations entre chaque morceau. Puisque s'il y avait des interpénétrations entre les morceaux, et bien le modèle, au niveau de la chute, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux faire chuter ce cône, il va se briser sur un sol, et bien le modèle exploserait. S'il y a des interpénétrations, j'ai déjà essayé, parce qu'au début, je croyais que ça ne marchait pas, je l'ai fait deux fois, le truc, et bien forcément, il y avait les mêmes faces les unes sur les autres, donc ça a explosé. Donc, ça remarque, si vous voulez faire une explosion, ça peut marcher. Bon, il y a un autre système d'explosion dans Blender, mais bon, ça peut toujours être intéressant. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout sélectionner, donc nous allons passer en Z, et nous allons grossir, donc le mode de sélection, c'est avec le pinceau, et je vais tout déplacer vers le haut. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais aller en Rigid Body, et je vais cliquer sur Active, donc ça veut dire que c'est l'objet qui va tomber, et maintenant, je vais créer un objet passif, je l'avais déjà expliqué dans un autre tutoriel. Ici, je vais faire un objet passif, voilà. Et là, cet objet-là va rester. Voilà, et maintenant, il me suffit de lancer l'animation avec Alt-A. Donc, la première animation va être un peu plus longue, puisque c'est l'animation où il calcule la chute. Tout n'est pas calculé, l'ordinateur doit calculer la chute par rapport à la gravité, et tout ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt-A. Et voilà, bon, là, il calcule, donc c'est un peu lent. Et voilà, l'objet explose. Il y a même des faces, bon, là, j'aurais peut-être dû prendre un cube, parce qu'il y a des faces qui sont passées à travers, donc il y a eu un petit bug. Mais si, normalement, si on prend un cube à la place du plane, il n'y a pas d'objet qui passe à travers. Voilà. On va laisser quelques jusqu'au bout, même s'il n'y a plus trop de mouvements. Et vous voyez maintenant, hop, vitesse réelle. Voilà, oui. Vous voyez qu'il y a des objets qui, comme c'est un plan, ça passe un peu à travers, malheureusement. Donc il y a des petits bugs et il y a des objets qui passent à travers. On va voir que ça peut être un effet qui est désiré, si c'est, je ne sais pas, si c'est une espèce de membrane plastique, il peut y avoir certains modèles qui passent quand même à travers, de par la force de l'impact. Ça peut être un effet désiré aussi, mais bon, là, c'est un bug. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel. J'essaierai de faire des tutos écrits et des tutos vidéos dans la mesure du possible.